il a reçu un nagatsuko badoube, et du coup, il a donné une spétale, et ce matin, il me réveille, les affaires et toutes, il a parlé de bonnes affaires et toutes, et il me voit, un monde qui me connaît, il passe, R.I.P. Turiyama. Et au début, il me dit un peu dans les vaps, parce que c'était, ma maman, il vit à moi, là. Et il me vient le truc, et oui, apparemment, ben, Turiyama est décédé, à 68 ans, et en fait, en parlant avec des gens, notamment, même Nicolas Zemessa, puis apparemment, ben, M. Akira Turiyama est décédé depuis une semaine déjà, je pense que, pareil, voilà, la famille, la famille l'a voulu, faire son deuil avant, et c'est pour ça que là, parce que là, t'es conné que ça fait un, il s'a fait un, un petit éclat dans la presse, et que tout le monde s'appareil de ça, c'est quand même le papa de Dragon Ball, il a quand même, énormément de gens de ma génération, d'avant, et de maintenant. Dragon Ball, c'est vraiment le truc, ben, moi, dès que les premiers épisodes, ils sont retusés dans le club Dorothée, mal à vue, quoi. Ben oui. Les premiers épisodes de Dragon Ball, vraiment, Sengoku quand t'es petit, avec Bulma, avec son grand-père, tout ça, tout ça. Ça, les culturels, les culturels de ouf, mais on ne connaît pas un mot, on n'est pas au courant de l'existence de l'oeuvre là, et c'est impossible, quoi. C'est ça, et ouais, ben, pendant très longtemps, même jusqu'à collège, là, suivant moi, donc... Jusqu'à maintenant, donc, c'est toujours le moment d'encore pas super. Alors, voilà, contrairement à certains, moi, m'en a lâché un peu la série entre-temps, mais c'est vrai que Mikonel, il en a, il garde encore depuis Dragon Ball Super, alors qu'on regarde Dragon Ball Super. et pour moi, un manga là, il a eu autant d'impact, où est-ce que Michael Jackson l'a fait dans la musique, et qu'on me dit à toujours des gens, pour moi, un manga là, il a fait la même chose. Mais pareil, il paraît que Star Wars, il a fait un impact incroyable, et... Après, en plus, si nous, on nous parle au niveau de La Réunion, où ça, à l'époque, là, on parle de l'époque où ça n'avait point, t'es nette encore, t'es pas encore en mode de tout, on avait PC, c'est le seul manier pour nous, d'avoir accès à la culture, cette culture pop là, que tu as geek et manga, ça, c'était soit, dans une télévision, là, la vie.netflix, avec point streaming, les gars, là, il fallait peut-être un split, tu as ton case, pour garder le mobile Z, après, c'était le, le dis-anime phare de, parce que tu jouais à l'après-midi, où ça n'avait plein de dis-anime, la même chose, le plein de dis-anime, voilà, donc, le seul moment, pour nous, c'était des bz, même s'il n'avait qu'elle, Monsieur Vivant, on avait Chouette Zodiac, tout ça, on avait des manga, qu'on avait kiffé, DBZ a toujours été le top, c'est le truc qu'on veut regarder, parce que, après, c'était toujours, Mickey Passe, tu rappelles, c'était toujours le dis-anime, que tu clôtures l'émission Uber S, parce que c'était le meilleur pour la fin, du coup, on avait la télé, et on avait l'accès, par rapport aux magazines, parce que c'était une époque, où les gens t'achètent beaucoup des magazines, des magazines de jeux vidéo, les magazines Club Dorothée, voilà, les clubs Dorothée, tout ça, après, on avait des, quand ça va à l'école, on était encore à l'école primaire, je me rappelle, ça a abouti chinois, et ils ont acheté, ouais, on avait des cartes, je me rappelle ça, on avait des cartes Dragon Ball Z, et les gars, mais je crois même, les cartes Dragon Ball Z, c'est les premières cartes qu'ils m'avaient collectionnées, parce qu'à l'époque, on n'avait qu'un Street Fighter et quatre Dragon Ball Z, c'était, on m'a vu les deux un peu en même temps, c'était les premières cartes qu'ils m'avaient, on m'avait plein, on m'avait plein de cartes brillantes, on m'avait plein d'affaires Dragon Ball Z, et donc, on avait très peu de médias, très peu de support, où ça n'avait accès à ça, mais je me rappelle que, dès qu'il y avait un truc Dragon Ball Z dessus, ben, ils volent dessus, ils étaient contents, on possède les affaires, un bout de papier, un bout de cartes, ou même, regarde, une aide d'arri, il n'y a pas, c'est un truc sur Facebook ce matin, le gars, la garde des classeurs, d'époque, il était collège, et il était prendre tous les feuilles de Dorothée Magazine en rappeur avec Dragon Ball Z, les poster, et tout ça, et il était range d'un classeur, et regarde ce classeur-là, il n'est un bel classeur rempli de Total Ball Z, il y a des gens, on avait fait une vidéo là-dessus sur la chaîne, il y a des gens à apprendre à dessiner grâce à ça, combien de garçons nous leur reprend un stylo, nous laisser refaire le cheveu, se pégayer, pour apprendre à dessiner. Moi, mais franchement, mes premiers dessins, moi, tu es en train d'un mois là-dessus, moi, tu es dessiné ça, mais tu es dessiné ça, mais même sans décalquer, mais tu es justement de reproduire à côté. Mais tout le monde, tout le monde a fait ça, sale dracé, tout le monde, et comme gars, tout le monde a fait ça. En plus, une anecdote par rapport au dessin, c'est moi, je me rappelle, j'étais déjà pratiquement au collège, et je me crois que c'est à ce moment-là que j'ai sorti le dernier tome de Dragon Ball 7, le 42, avec Sengoku qui disait au revoir dessus, sur la courriature et tout, et je m'avais refait ce dessin-là, colorier, tout en fait, et un jour, je me retourne chez moi, je fais des dessins aussi à l'érité, trop ou pas ? Ah, j'étais ? Moi, j'étais ? Non, même pas, même pas. Il m'essayait demandé, il m'essayait demandé, il m'essayait à mes parents, il m'essayait à mon frère, c'est lui, mon frère, comment ça a fait ? Il a pris mon dessin, il a vend... Le gars, il a vendre mon dessin à la camaraderie. Il a vendre combien ? Il a vendre combien ? Je me rappelle plus, il a dû vendre ça à 10 francs, elle a fait un comment ? Mais ouais, à l'époque, tu as fait ça ? Comme elle a essayé de vendre ça à 10 francs. Il a vendre le dessin à 10 francs, il m'essayait à l'acheter, mais quoi même pas ? Non, mais moi, je n'étais pas content, il a parti récupérer le dessin, il m'a dit, arrête à où ? Là, quand des fois, on s'est vendre à un store, où c'est vendre que un truc axé asiatique, on tombe souvent sur des bonbons, des biscuits, où ça, il a des dessins à 10 francs dessus. Mais je me rappelle que si à l'époque, nous l'avions eu, toute cette gamme-là dans le magasin chinois, frère, il nous réveille dessus, il nous réprendre, il nous réachetait pour goûter, il nous régale le papier. Mais après, les gars, tu fais ça, les gars, tu gardes l'emballage de papier, parce qu'ils avaient son goût dessus, les gars, tu gardes ça, comme c'est un trophée, tu mets des indéculations, parce qu'à l'époque, on n'avait pas un accès aussi, donc le moins petit papier, le moins petit truc, c'est pour ça aussi où les gars, ils vendent ton dessin, parce que ce n'est pas un affaire, ce n'est pas un affaire qui est facile à avoir, c'est que dans les magazines. À l'époque, il y avait un magasin spécialisé, justement, un bon truc, on n'a pas aussi, c'est un imme, je crois que tu appelles la maison Bangui. Ah ouais, c'est quoi ? Il y a rien que, bon affaire, chevalier de Zodiac, bonne grande statue, Dragon Ball, toute bonne affaire, comme là dedans, et il me rappelle, je ne sais plus si tu es combien de fois, peut-être un fois, tous les deux, moi quand même, mes parents, t'emmènes nos deux dedans, le magasin, t'es là, nous t'es content. Il a un petit peu la main dedans. Ah oui. Pour une petite question, est-ce que vous en venez de Sam Player ? Ouais, elle m'a connu, elle m'a connu ça. La partie des figurines que les premiers mangas. Ah mais ça aussi, ça l'est fait que, à l'époque, quand on était plus jeunes, je me rappelle, tout le monde avait au moins un petit figurine Dragon Ball Z ou un... Mais qu'il n'est même plus qu'au moins. Franchement, ça c'est un sujet, ils ne pourraient pas aller 4-5, ils pourraient donner plein d'anexotes avec Dragon Ball Z. Merci Toriyama, quoi. Je veux dire... Toriyama fait partie de cette personne ou même petite Kami Yamoto et tout qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un geek, otaku, je suis une femme de jeux vidéo qui adore les animes et tout. Et tout ça, c'est grâce à son oeuvre Dragon Ball. Et c'est grâce à lui m'intéresse un peu plus sur l'univers asiatique et tout. En fait, c'est un peu comme si c'est Toriyama qui est devant nous, il t'ouvre la porte, il t'y parle, regarde, on a le Japon, on a les jeux vidéo, on a la suite. C'est comme les fans de Johnny, c'est comme les fans de Johnny, comme on a IP et Z la marque à Z donc il fait pareil. On comprend Z maintenant, on comprend Z. Tout à fait, donc on a Dragon Ball, dans la saga Dragon Ball Z, on a Dragon Quest, on a Chrono Trigger, après il fait quoi encore ? On va regarder. Dr. Slam ! C'est tout le monde ! Ben oui, Dr. Slam ! Mais Dr. Slam, c'est quelque chose que je m'a pas... M'a jamais... Il est bon tui moins, mais ça, ça me rappelle pas. Et c'est lui aussi qui a dessiné ce que... La vision d'un Super Saiyan 4, le Super Saiyan 4 que tu vois là, c'est une création d'Athlore Trigger. C'est lui qui l'a dessiné. Attention ! Mais en plus, en plus, on peut se voir... En plus, on connaît, il y a plein de monde, il dit comme ça... Enfin, il y a plein de monde les accès sur Dragon Ball Z, c'est vraiment le côté le plus épique, c'est quand on avait les Super Saiyan, c'est-à-dire Freezer, Combat, Imagine Vegeta, Super Saiyan 3. Mais en vrai, même à l'époque où ça avait Dragon Ball, il n'avait pas encore les transformations, tout ça, mais il n'avait pas de traits genre la marque... Par exemple, le Pai Pai, c'est un passage de la marque, comme un passage à travers le passage, quand il baisse un coup de langue à un gars, ou quand il rasse un pilier, il lance en l'air, après il t'écouture le pilier, il y a un petit passage qu'il y avait... Ou même à l'époque, c'était là pour moi, c'était l'apogée où ça a Tenshin Han où ça a vraiment tes montants où tu es génial, ça là. Ça, c'est bon, on a un peu les stars de la saga. Les premières fois où ça va, parce que... Tu es génial quand le gars, il gonfle, il caca, il pète, le gars, il a fait la caméra. Déjà, Dragon Ball et Dragon Ball Z l'inspirent tellement d'autres mangas, l'inspirent tellement d'autres oeuvres, mais... Le premier kamea de Son Goku. Le petit saga. Il faut savoir que c'est une chose, pour le match de Toriyama, les deux premières personnes l'a causé, et ça, la marque de Moon, c'est Masashi Kishimoto et Oda. Le créateur de Renaruto et le créateur One Piece. Ben oui, parce que là, je pense que la même année elle est inspirée par Ali, dans plein de mangas qu'elle est inspirée et pas... Ah là, Sandland aussi, c'est bien fait ça ? Ah oui, il est vrai, il m'a invité et l'a passé d'avoir un jeu là-dessus. Franchement, maintenant, on va être bizarre parce que maintenant, les dernières créations de Toriyama, c'est Dragon Ball Daima parce qu'il a participé. Dragon Quest 2, il va s'en sortir bientôt et il s'en demande. En fait, lui-même, lui-même, il l'a dit, parce que moi, il avait un livre, il racontait un peu l'évolution de son dessin et de ses oeuvres et tout. Mais quand Lila commence dessiner Dragon Ball Z, il a durci le trait de ses personnages pour coller avec l'histoire que l'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieuse, en fait. Ben ouais. Dragon Ball d'avant où il était plus rond et il avait beaucoup plus d'humour, il était beaucoup plus léger, en fait. Mais Théaïs a aussi beaucoup... Et à l'inverse, du coup, le DBS maintenant, il est un peu plus différent encore parce qu'elle regarde, par exemple, là, les chromamètres, le combat Majin, Végétain, Goku, et on voit dans la musculature des perso, dans les cheveux, on ne retrouve plus ce côté-là gros dans DBS. Par exemple, c'était la première forme, on va dire quoi que moi. Le Saiyan 2, c'est la deuxième forme. Et nous n'avions des combats, pourtant, où ça, nous n'avions un côté vraiment titanesque, où la tête est tremble, où tu es sans le combat, tu affectes vraiment l'environnement. Et là, avec le DBS, nous l'avions censé être plus loin que ça, c'est-à-dire que nous l'avions censé avoir des pouvoirs divins, en fait. Et des fois, dans les combats, on a l'impression qu'il est moins impactant que DBZ. Donc, en fait, Toriyama, il avait réussi à trouver un espèce de côté badass au personnage. On a l'impression qu'à partir de ce moment-là, il peut être Vegeta Majin, il peut être Goku 3, Gohan, SSJ2. À partir du moment, on s'allait là, posent l'étiquette-là sur DBZ. Le monde a dit qu'il est trop puissant. Le Super Saiyan même d'origine, où ça vous transforme à eux, le V change, le Z change couleur et puis le V est plus puissant. Il n'y a pas l'étiquette-là sur DBZ. La carrément surplombe toute, le Dragon Ball était belle, mais on ne peut plus rougner à Dragon Ball une fois-là, pas ça, ça ? DBZ ? Si c'était que, si vous l'avez la salie, s'il avait son mot à dire, DBZ, c'était la fin de Dragon Ball 7. C'est tout, il n'avait plus rien après, il n'avait pas l'étiquette, il n'avait pas l'étiquette, il n'était fini, les polis, c'était fini. Quand il a fait, il a dit Sengoku, il a fait goodbye dessus le... Ben ouais ! Avec ou ? Avec ou ? C'était fini ? Il n'aurait pas dû avoir d'autres après. Et ça, c'est parce que le train, il n'y aura pas trop l'argent, il était désolé. Et là, les vrais nous parlent du monde, on acclame à nous, mais il a eu aussi énormément de jeux vidéo sur Dragon Ball, Dragon Ball Z. Quasiment, il ne connaît pas un plateforme jeu vidéo où ça n'a pas un jeu Dragon Ball dessus. Nintendo l'a eu, même Game Boy Advance, il y avait un espèce de jeu où tu as joué Goku en fond, c'était un plateformeur, un jeu plateforme. Sparking Zero, il y arrive. Le fameux Tenkaichi où ça nous l'avait... Le fameux Tenkaichi que nous l'avons tous joué à l'époque. Ça nous t'est mettre chaussettes dedans de doigt, après tu t'es fait combat comme il y a mais comment ? Le doigt t'échauffe, t'es brille le doigt. Parce que votre manette à l'époque, t'es pas très adapté pour ça. Mais bon, c'est la même chose qu'une manette PS5, qui pète. Je pète. Vraiment, je pense qu'il pète parce qu'il t'est propre le doigt comme tu as-tu. Il a eu des films, il a eu des films Dragon Ball, il a eu des O.A.V., il a été décliné dans tout et n'importe quoi Dragon Ball. C'est pas mauvais, mais c'est mal parti cinéma pour regarder et me rappelle, gars, là, que devant cinéma, Saint-Benoît, cinéma Saint-Benoît, il y avait un cinéma à Saint-Benoît à l'époque qui s'appelle Cinéma Cristal. Ouais, Cristal. Que devant cinéma, là, les affaires étaient m'étaient coincées contre la grille le rideau de fer. Ah ouais, il n'avait autant de monde que ça ? Oui, mais déjà, on est arrivé. En plus, le truc, c'est qu'à l'époque, on était obligé d'acheter deux tickets. Donc, acheter un ticket pour deux films. Et le premier film, c'était Dragon Ball. Et on était arrivé, on est arrivé dans la salle, tous les deux moutons la partie assise, on n'a pas gagné la place assise, mais on était obligé d'assiser sur le bord, tu sais, le tir au bord, l'escalier, là, pour garder le film. Pour moi, être égal à Dragon Ball Z, c'est un truc important qu'il ne m'a pas dit, mais DBZ, même si Malakonuayé à l'époque en français, parce qu'à l'époque, elle était à la télévision, quand tu regardes, elle était en VF. Mais si elle s'y regarde bien, Benalla garde les moments. Vous voyez quand le gars se transforme, elle écrit. C'était le cri. C'était l'écrit japonais parce que tu sens la voix, tu es un peu aiguë. Et je me rappelle quand on avait ça de télé, tu es dans le frisson. Quand Gohan, par exemple, tu es transformée. Et c'est après, plus tard en grandissant, quand Malakon a vu que Malakon, elle avait accès aussi à la version japonaise. Ben c'est après, Malakon kiffe les voix japonais. Et Malakon, depuis DBZ, mais je ne connais plus si je fais de Zodzaku. Si, Ken aussi n'avait ça. Ken aussi vivant, quand tu es fait, ben là, tu gardes les petits voix japonais. Et c'est aussi un des premiers mangas où ça, du coup, les voix japonaises n'avaient commencé tout à moins beaucoup et jusqu'à maintenant. Mais vous connaissez pourquoi c'est la scène de Gohan que l'a plus se marre avec les gens. Parce que la première fois quand Goku la transforme contre Freezer, c'était la colère au final. la première colère, la maître du monde. Mais Gohan, ce que l'a accentué ça, c'est que de base, Gohan, il n'aime pas la bataille. Il n'est pas un guerrier comme Goku, il déteste ça. Il n'aime pas la bataille. Passage-là, c'est que Goku, qui est censé être la star en plus, ou dit que c'est Lisa Donner, un bon, un bon, un friseux, un rassel. Au final, il tient combat, mais il ne les gagne pas. Et il fait une folle part. Gohan, ça reprend la relève. Et tout le monde, il bloque en bâté. Gohan, il est plus faible que où, ce qu'on a fait là. Et ça, pareil, à l'époque, malgré que nous l'avons vu la salle du temps, tout ça, il n'avait pas attendu du tout à l'époque à ce que Gohan se transforme. Toriyama, il y avait l'art de cette mise en scène de jouer avec les contrastes pour arriver à un résultat où ça, vraiment, quand il arrive, il devient épique. C'est ça, c'est vraiment... Ça, c'était faux avec Toriyama. C'était vraiment des trains où tu n'y attends pas, forcément. Le pire, cet après-midi, il m'a parti Carrefour pour acheter trois trucs. Il me casse pas de cul, les gars, il rentre dans le Carrefour. Il faut les blinder de monde. Il arrive à l'entrée où il n'a pas une télé, devant... Le premier truc qu'on voit, c'est qu'il n'a pas une télé postée partout. C'est le rayon... On peut pas rater, en fait. Toutes les télés n'avaient Dragon Ball dessus, les gars. Ce qui veut dire que le gars, il n'a pas un Carrefour, la touche à lui qu'il y a mal depuis là et en hommage à ça, il a mis ça dans le Carrefour. Tu te diras où ? C'est des petits détails mais je n'ai pas compris direct. Dès que je m'en avais vu ça, c'était bien. En plus, je n'ai jamais vu de Dragon Ball dessus une télé. Tu vois des films un petit peu... Soit des trucs comme Avatar. Non, des facettes animées, animation, comme Toy Story ou Avatar, où on montre la qualité de l'écran, des dalles. L'animation japonaise, c'est rare. C'est rare. Et là, quand je m'en avais arrivé, je me suis dit un gars dans le magasin Carrefour, il a voulu faire un hommage et il a mettre ça. Il était tourné en fait sur les télés. Il est subtil, mais il a plein de monde là, la Zafiazote. Comme il doit y avoir sûrement d'autres monde pour avoir moins de faire les lives de celui-là. Peu de cause de ça. Mais ouais, écoute, tonton Toriyama, il va continuer à garder ton love et il va trouver ça quand c'est nouveau sur le ciel. Mais après, les dommages parce que ça par exemple nous aurait kiffé. Il a déjà été fait. Mais nous aurait kiffé. Tu t'imagines si par exemple on avait un salon de jeux vidéo ou un salon avec La Réunion et que Toriyama tu viens de La Réunion, il n'aurait pas fait pète la tête. Je vais savoir un lotographe ou je ne sais pas une photo ou quelque chose avec qui il n'aurait été énorme. Il n'aurait tellement été énorme. Moi, il est fier parce qu'on m'a parti au Japon, on m'a parti dans des magasins d'occasion et m'a acheté le premier tome et il date des années 80 de Dragon Ball. Il est encore avec moi. Il y en a dit comment ? Il a fait bonne couleur de Dragon Ball Z et je suis en transformation par les bonnes couleurs boudou. Parce que nous l'avons le boudou rouge, le boudou menthe quand t'es plus jeune, le boudou jaune, l'avons de couleur vraiment. Il y a une phrase d'Eshiro Uda, la touche à moi. Et Shiro Uda, le créateur de One Piece, l'a dit « J'espère que le paradis est aussi agréable que celui que vous avez imaginé dans votre manga. » Ben, c'est ça. Oui, le paradis que l'il a imaginé. T'as-à-dire pour courir sur le grand chemin de Dragon, et pour Tontoriyama, ben ouais, merci d'avoir mettre autant de paillettes dans notre vie d'enfants, d'adolescents. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, parce que, voilà, mais ça a joué le Sparkling Zero, mais ça regarde encore DBS, donc, ou encore le paquet d'années que Miss Pair est que maintenant encore sur cette paire vivante, mais je pense que ça passe encore beaucoup d'années à regarder à Dragon Ball, à jouer à des choses, des œuvres de Tontoriyama. Donc, ben merci pour avoir créé ça. Bon, même Yann ou Dot Moon, si ça te fait mon tête, c'est quand tu as un podcast ou un sujet causé comme moi, ben n'a pas de souci, s'il tombe dans les yeux ou s'il est dispo comme nous, ce sera avec plaisir. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada